Salut à tous, c'est Lidora, bienvenue sur la chaîne ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et bonne nouvelle, nous avons enfin une petite info sur les nouveautés à venir de la prochaine mise à jour. La cinquième mise à jour majeure du jeu et je vous en dis un peu plus dans quelques instants. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toute l'actu de Disney Dreamlight Valley. Je publie également pas mal de vidéos astuces, des tutos sur le jeu, alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup ! Et sans plus attendre, voici la dernière nouveauté annoncée par Gameloft et qui sera disponible lors de la prochaine mise à jour. Voici la vidéo ! Les averses d'avril apportent des fleurs de mai, bien que vous deviez éviter la pluie pour l'instant, la mise à jour 5 apportera des parapluies. C'est de cette manière, accompagnée de la phrase que je viens de vous lire, que le développeur Gameloft nous a annoncé cette prochaine nouveauté. C'est donc les parapluies qui vont faire leur arrivée dans Disney Dreamlight Valley avec l'arrivée de la prochaine et cinquième mise à jour du jeu. Alors je ne sais pas vous si vous l'avez remarqué, mais j'ai vraiment l'impression que depuis quelques semaines, il pleut très souvent dans la vallée et beaucoup plus qu'avant. Donc souvent quand j'enregistre mes vidéos, j'attends que la pluie sève afin de pouvoir enregistrer, je trouve ça plus joli et accueillant un beau ciel ensoleillé, c'est quand même vraiment plus sympa, mais j'ai la sensation ces derniers temps que la pluie est davantage plus présente. Alors comme vous le savez sûrement, certains poissons par exemple ne se pêchent que par tant de pluie. Donc c'est fort probable aussi que les pluies aient été un peu augmentées pour pouvoir avoir plus souvent l'occasion de pêcher ces fameux poissons un peu plus rare. Deuxième supposition également, il se peut que les pluies soient augmentées à cause de la saison et qu'en été, par exemple, nous ayons davantage de soleil. Enfin en tout cas ce sont des suppositions, mais ce qui est certain c'est que dans la prochaine mise à jour du jeu, nous pourrons ajouter à notre look les parapluies. J'espère qu'on pourra les personnaliser, je pense que beaucoup de motifs pourraient bien se combiner avec les parapluies. Par contre toujours pas de date concernant la prochaine mise à jour, certainement tout comme les dernières qu'une partie du contenu sera dévoilée petit à petit. La feuille de route de début d'année ne nous dévoilait pas énormément, si ce n'est que ce sera pour cet été et donc ça signifie qu'il faudrait attendre au moins jusqu'au 21 juin pour avoir un peu de nouveautés sur le jeu. Je pense qu'on peut quand même s'attendre à quelque chose d'ici fin mai, ce qui correspond à la fin de la Voix des Etoiles, plus les deux semaines habituelles d'attente une fois que celle-ci est terminée, et également à la fin du concours sur les parcs d'attractions. Enfin sûrement que le concours sera terminé avant le 31 mai, je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo d'hier du quatrième et avant dernier cadeau. Il ne reste plus qu'un défi en jeu qui à mon avis se terminera dans la semaine à venir. On verra bien, j'espère que d'autres infos continueront de tomber dans les prochains jours ou prochaines semaines. Comme d'habitude je vous tiendrai au courant de tout ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des parapluies en commentaire et n'oubliez pas l'abonnement et le petit pouce bleu qui aide beaucoup la chaîne. Je vous dis à très bientôt, c'était Lidora, salut salut !